Bonjour, c'est Ed pour la revue de la Relo RX200S, la dernière version donc de la Relo RX200 de Wismek. En fait, plus qu'une revue, on va plutôt faire une mise à jour et un comparatif, puisqu'en fait la 200S a énormément, c'est le moins qu'on puisse en dire, deux points communs avec la RX200, première du nom. On va donc simplement tâcher de s'attarder sur ce qui les différencie, de manière à vous permettre de choisir l'une ou l'autre selon vos besoins. On va voir tout ça en détail, on commence très rapidement par le contenu de la boîte. Et ça va effectivement être rapide, puisque dans la boîte, vous aurez simplement la box, un cordon micro USB qui permet de mettre la box à jour et également de recharger les batteries directement à l'intérieur. Vous aurez également un mode d'emploi. Et voilà la Relo RX200S en gros plan. Clairement, c'est une box qui est imposante et lourde. Vous avez toutes ses caractéristiques ici. Et en fait, quand on les met côte à côte, on s'aperçoit qu'elle a exactement les mêmes dimensions et la même forme que la RX200 premier du nom, ici à gauche, que ce soit en façade, à l'écran près bien sûr. Sur l'un ou l'autre des côtés. C'est vraiment exactement la même chose. Pareil sur la partie supérieure, avec la même connectique. Et en dessous également, exactement la même. La seule grosse différence, effectivement, c'est l'écran. Et là, effectivement, il est nettement plus pratique sur la RX200S. La RX200 avait un écran plutôt petit et plutôt sommaire. La RX200S propose un très grand et très bel, effectivement, écran OLED. Un peu dans le style de ce qu'on a sur les Cuboïdes ou les Ivic VTC Mini. C'est d'ailleurs logique, puisqu'en fait, les deux relots RX, comme l'Ivic VTC Mini ou les Cuboïdes, partagent le même chipset fondamentalement, puisque c'est le chipset Joytech, adapté, effectivement, à une box ou à l'autre. Mais fondamentalement, c'est le même chipset. On va donc retrouver exactement le même style de menu et le même fonctionnement. Grosso modo, donc, mis à part cette nette différence d'écran, la relot RX200 et la relot RX200S sont exactement les mêmes au niveau extérieur. Les menus, par contre, vont forcément, effectivement, changer un petit peu, puisque là, on a un écran qui est beaucoup plus grand et qui permet d'avoir un affichage plus lisible. Mais sinon, au niveau de l'ergonomie, c'est exactement la même chose. Sur ce point, donc, je peux vous renvoyer directement à la revue que j'avais faite de la relot RX200. L'ergonomie est exactement la même sur la RX200S. Pour les menus et les fonctionnalités de cette box, à l'inverse, je vais vous renvoyer vers les revues que j'avais faites de l'Ivic VTC Mini à partir de la version 3 ou de la Cuboïde, à partir de la version 3 également. Encore une fois, c'est un chipset Joytech à l'intérieur de la relot. Et c'est en fait le même style de chipset qu'avec les Cuboïdes ou les Ivic VTC Mini. Donc, pour allumer la box 5 fois sur le bouton et pour avoir accès au menu 3 fois sur le bouton, ici, on est en mode contrôle de la puissance. Vous pouvez, par exemple, changer en mode contrôle la température nickel, titane, inox. A noter que la box est calée sur l'inox 316. Et les mémoires pour les coefficients de température que vous pouvez également régler sur cette box. En appuyant sur le bouton moins, vous pourrez également changer les autres paramètres. 1, 2, 3, comme ceci. En appuyant sur le bouton moins, vous allez passer ici aux paramètres de réglage de la puissance en mode contrôle la température, etc. Je ne vais pas vous faire le détail. C'est un menu qui est extrêmement fonctionnel et très complet. Encore une fois, on a le contrôle de la température avec les trois fils principaux. nickel, titane et inox. Et on a également accès aux coefficients de température. La box est entièrement paramétrable. L'affichage également. Vous pourrez, par exemple, ici, avoir l'affichage du nombre de puffs si vous le souhaitez. Encore une fois, rendez-vous sur la vidéo que j'avais faite de la cuboïde, par exemple, pour le détail de ces menus. Globalement, ce sont des menus qui sont très fonctionnels, très efficaces. Bref, ça marche très bien. Je n'ai pas fait un test complet des mesures réelles de puissance en sortie de box sur la RX200. En fait, j'ai simplement fait quelques mesures de repères sur les valeurs extrêmes. Les mini et les maxi en watts. Les mini et les maxi en résistance. Et la box fonctionne exactement comme la RX200. Vous pourrez donc reprendre très exactement les graphiques que j'avais fait sur la RX200. C'est exactement les mêmes pour la RX200S. Un point quand même à noter, c'est que les mises à jour de la RX200S ne sont pas les mêmes que la RX200. Inévitablement, puisque l'écran lui-même est différent. Du coup, les affichages sont différents et ça demande des mises à jour différentes. La mise à jour en 250 watts qui existe sur le site Wismake pour la RX200 n'est pas encore disponible pour la RX200S. Donc, à ce jour, la RX200, avec sa dernière mise à jour, est capable d'aller jusqu'à 250 watts. La RX200S, pour le moment, n'est capable que d'aller jusqu'à 200 watts. Reste à voir si le fait d'avoir 250 watts présente un intérêt quelconque. Pour ma part, je n'ai même pas fait la mise à jour à 250 watts sur la RX200. Je ne vois juste pas du tout l'intérêt de cette mise à jour. Il est probable pour autant, plus que probable même, que la RX200S voit une mise à jour rapidement qui lui permette également d'aller à 250 watts. Puisqu'elle pourra le faire exactement de la même manière que la RX200. A vous de voir si c'est un critère important d'avoir tout de suite les 250 watts de la RX200. Ça fera pencher la balance pour la RX200. Si, comme 99,9999% des gens, vous ne savez déjà pas quoi faire des 200 watts disponibles sur la RX200S. La RX200S vous proposera exactement le même chipset en mode contrôle de la puissance. Avec simplement, entre guillemets, 200 watts. Mais une vape toujours aussi agréable, toujours aussi lisse. Le chipset Joy-Tech, vraiment un excellent chipset en contrôle de la puissance. Et comme on va le voir également, en contrôle de la température. Pour ce qui est du contrôle de la température, c'est exactement la même chose. Je vais encore une fois vous renvoyer au test que j'avais fait, entre autres à l'oscilloscope, sur l'EVIC VTC Mini version 3. La Cuboid en version 3 également. Vous pourrez également regarder le test de la Rollo RX, première du nom donc, également en contrôle de la température. La Rollo RX200S fonctionne exactement comme toutes ces boxes en contrôle de la température. Ça permet d'avoir une excellente protection des montages. Et comme vous le verrez sur les traces à l'oscilloscope, c'est une vape qui est extrêmement lisse, extrêmement agréable. Ça fait partie des très 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 bons chipsets, également en contrôle de la température du marché. C'est pas une nouveauté et si effectivement autant de marques reprennent ce chipset Joyetech dans leur box, c'est pour une bonne raison. C'est qu'effectivement, il marche très très bien. En contrôle de la température donc, on aura une vape extrêmement lisse, extrêmement agréable, comme sur toutes les boxes, équipée du même chipset. Et voilà pour la revue rapide, je vous l'accorde, de la Rollo RX200S. En fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une Rollo RX, premier du nom, avec un écran de cuboïde. La vape sera donc exactement la même entre la première Rollo RX200 et la RX200S. A ce détail près, pour le moment encore une fois, que la dernière mise à jour de la RX200 propose 250 watts en mode contrôle de la puissance. Cette mise à jour n'est pas encore sortie sur la RX200S qui donc s'arrête à 200 watts pour le moment. Il est plus que probable que dans les jours à venir, la mise à jour sorte donc pour la RX200S pour l'amener également à 250 watts. Il n'y a aucune raison que la RX200S ne puisse pas le faire également. Reste à voir l'intérêt de 250 watts. Pour ma part, j'ai encore une fois même pas fait la mise à jour 250 watts. Sur la RX200, je ne sais déjà pas trop quoi faire des 200 watts dans l'absolu. Au niveau de l'écran, effectivement, ça fait par contre une grosse différence. L'écran de la RX200 est plutôt petit et sommaire. L'écran de la RX200S est plutôt magnifique en fait, lisible. Et ça rappelle effectivement dangereusement les écrans de Cuboid par exemple. Vous pouvez aller voir la revue que j'avais faite de la RX200 dans le petit i que vous avez en haut à droite de l'écran. Même chose pour la revue de la Cuboid ou même de l'IVIC VTC Mini. Puisque les menus et les écrans sont exactement la même que sur la RX200S. Encore une fois, c'est à la base le même chipset. Vous avez le lien ici également. Au final, si vous avez déjà une Rollo RX200, est-ce que ça vaut le coup de faire la mise à jour vers la 200S ? Au niveau de la vape, absolument pas. Après ça, au niveau du look et de l'écran, c'est à vous de voir. Mais sinon, vraiment d'un point de vue vape, c'est exactement la même chose. Y compris quand on les mesure les deux à l'oscilloscope ou au multimètre. Exactement la même vape, exactement le même encombrement, le même poids, exactement et également la même autonomie. Vraiment la seule différence entre les deux, mis à part le petit point sur le bouton moins que l'on a sur la RX200S et qu'on n'a pas, étonnamment, sur la RX200. Non, je rigole, en fait, c'est très exactement la même chose à l'écran près. J'espère que cette revue aura répondu à toutes vos questions sur la RX200. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.